Bonjour tout le monde, tout d'abord je m'excuse pour le temps d'attente entre la dernière vidéo et celle-ci. En effet, je procède différemment quant au tournage des vidéos afin de mettre en avant la qualité de celle-ci. Pour y arriver, je n'ai pas le choix de mettre en arrière la quantité de vidéos donc la fréquence de sortie de celle-ci sera diminuée. Dans cette vidéo, je vous explique le fonctionnement de la bascule RS réalisée avec un CD4027 dont je vous ai proposé le montage lors de la vidéo précédente. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties. Dans la première partie, je ferai une petite introduction sur la bascule RS. Dans la deuxième partie, je présenterai le CD4027. Dans la troisième partie, nous verrons la constitution du montage. Dans la quatrième partie, j'enviendrai au vif du sujet avec le fonctionnement du circuit. Dans la cinquième partie, j'exposerai les calculs ayant servi pour définir la valeur des résistances. Dans la sixième partie, je parlerai un peu des résistances de tirage. Dans la septième partie, j'aborderai le condensateur de découplage ainsi que la diode de protection. Tout ce programme assez riche arrive, bien entendu, après le générique d'introduction de cette vidéo. La bascule RS, comme pour la bascule Bistable, possède deux entrées activées dans cet exemple par deux boutons poussoirs. Sa sortie ne changera d'état que si l'on appuie sur le bouton poussoir SE pour l'activer ou S2 pour la désactiver. Un appui répété sur SE ou S2 ne changera pas l'état de la sortie. R et S signifient simplement RESET et SET. RESET est la remise 1-0, RAZ ou la réinitialisation, soit la mise à l'état bas ou l'état 0. SET est l'activation ou la mise à l'état O, soit l'état E. Parlons un peu du CD4027. Ce circuit est de technologie CMOS possédant 16 broches dont les pattes 8 et 16 servent à alimenter celui-ci. Sa tension d'alimentation est comprise entre 3 et 15 volts et ses sorties peuvent débiter une intensité maximum de 10 mA. La tension d'alimentation de ce montage sera ici de 9 volts. C'est un circuit intégré assez complexe contenant 2 bascules JK, 2 entrées d'horloge CLK ou CLOCK mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, car c'est ce que nous utiliserons, 2 bascules RS. Concernant le brochage de ce circuit intégré, la broche 8, c'est la broche négative, elle sera reliée au 0 volts de l'alimentation. La broche C, c'est la broche positive, elle sera connectée à la tension d'alimentation. Les broches 1 et 15, ce sont les sorties Q des 2 bascules. Les broches 2 et 14, ce sont les sorties Q bar de ces bascules. L'état de ces sorties étant donc l'inverse des sorties au niveau des broches 1 et 15. Les broches 3 et 13, ce sont les broches de signal d'horloge. Les broches 4 et 12, ce sont les entrées reset des 2 bascules. Les broches 5 et 11, ce sont les entrées K des 2 bascules. Les broches 6 et 10, ce sont les entrées J des 2 bascules. et les broches 7 et 9, ce sont les entrées 7 des deux bascules. Je n'utiliserai qu'une partie du CD4027, à savoir les broches 1, 2, 4, 7, 8 et 16. Hormis les sorties non utilisées, toutes les autres broches sont raccordées à la masse, ceci afin d'éviter tout parasite provoqué par les entrées non connectées. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une erreur en raccordant les broches d'horloge et les entrées non utilisées au positif, il faut les relier à la masse. En effet, en les reliant à la masse, ça ne consomme rien et cela empêche toutes sortes de problèmes de fonctionnement intempestifs du circuit. J'utilise un CD4027 fabriqué par NXP, anciennement Philips, dont la référence est HEF4027, mais vous pouvez utiliser un CD4027 de n'importe quel fabricant. Je me suis aidé de sa documentation pour le montage. Un lien vers le datasheet du HEF4027 se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous utilisez un CD4027 d'un autre fabricant, téléchargez la documentation qui lui correspond. Afin de construire ce circuit, il vous faudra certains composants, à savoir un circuit intégré CD4027, deux résistances de 10 kOhm, 10 kOhm étant une valeur normalisée aussi bien pour les résistances de 5% et 1%, deux résistances dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci et de ce que vous avez à votre disposition, soit deux résistances de 5% de 120 kOhm, soit deux résistances de 1% de 130 kOhm, soit deux résistances de 1% de 133 kOhm. Deux résistances dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci et de ce que vous avez à votre disposition, soit deux résistances de 5% de 390 kOhm, soit deux résistances de 1% de 365 kOhm. Il faudra également deux transistors NPN BC547B ou équivalents, à savoir les BC237B, BC546B, 2N22222A ainsi que d'autres. Il faudra également une lettre verte de 5 mm de diamètre, une lettre rouge de 5 mm de diamètre, deux boutons poussoirs normalement ouverts, un condensateur de 100 nF céramique ou plastique, une diode de redressement de type 1N4007, une breadboard, des fils de connexion, un adaptateur de piles 9V ou un boîtier pour 6 piles 1,5V R6 ou AA, ou une alimentation stabilisée réglée sur 9V ou même un adaptateur secteur 9V. Concernant le fonctionnement de ce circuit, au moment de la mise sous tension, une des deux LED s'allume, soit la LED verte qui représente la sortie Q de la bascule, soit la rouge qui, elle, représente la sortie Q barre de cette bascule, car les deux sorties de la bascule sont placées à un état logique contraire l'une de l'autre. Vu que nous ne savons pas à l'avance quelle LED sera allumée, partons du principe que c'est la rouge qui est allumée. En effet, lors de la mise sous tension, une des deux sorties sera à l'état Q de façon aléatoire si aucune des entrées, que ce soit SET ou RESET, ne soit activée. Pour le découvrir, je me suis référé aux explications de Philippe de Merillac Q dans une de ses vidéos et présente divers types de bascule. Bien entendu, le lien vers la vidéo de Philippe de Merillac est disponible dans la description de cette vidéo. L'entrée SET est maintenue à un niveau logique bas grâce à la résistance de tirage à la masse de 10 kOhm reliée entre cette entrée et la masse. Un appui sur le bouton poussoir S1 va appliquer la tension d'alimentation sur l'entrée SET qui sera ainsi forcée à l'état logique O car le courant est un gros fénéant et va choisir le chemin qui présente le moins de résistance. De cette façon, la bascule place sa sortie Q à un niveau logique O permettant à celle-ci de faire circuler une intensité et en même temps sa sortie Q bar à un niveau logique bas, ce qui ne permettra plus la circulation d'une intensité en provenance de celle-ci. Le courant sortant de la broche 1 du CD4027 se dirige vers la résistance 6 qui va limiter l'intensité se dirigeant vers la base du transistor Q2. Cette résistance va empêcher une intensité trop importante de circuler entre la base de l'émetteur du transistor. Sans celle-ci, le transistor pourrait être détruit. Concernant le rôle de cette résistance, je l'ai appris grâce à une personne qui a eu l'amabilité de me l'expliquer. Sa valeur est calculée avec une formule dont je me suis basé en regardant la vidéo intitulée « Régénérateur de piles d'électromique » dans laquelle il explique très clairement, ainsi que sur le document d'un cours en PDF. Bien entendu, un lien vers la vidéo d'électromique et le document PDF est disponible dans la description de cette vidéo. Pour en revenir au circuit, quand le courant traverse la résistance 6 et arrive sur la base du transistor Q2, celui-ci est saturé, autrement dit, il devient passant, et laisse circuler un courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur, dont l'intensité est limitée par la résistance 4 avant de traverser la LED verte. Un appui sur le bouton poussoir S2 va appliquer la tension d'alimentation sur l'entrée RISET, qui sera ainsi forcée à l'état logique haut, car le courant va choisir le chemin qui présente le moins de résistance. De cette façon, la bascule place sa sortie Q-bar à un niveau logique haut permettant à celle-ci de faire circuler une intensité, et en même temps sa sortie Q à un niveau logique bas, ce qui ne permettra plus la circulation d'une intensité en provenance de celle-ci. Par conséquent, la LED verte s'éteint alors que la LED rouge s'allume, selon le même principe que précédemment. Pour qu'un montage fonctionne correctement, la valeur des composants doit être calculée afin de choisir correctement les composants implantés, et c'est ce qui va être abordé maintenant. Voyons déjà les résistances de base des transistors. Pour définir la résistance de base, il faudra effectuer deux calculs. Le premier servira à définir l'intensité IB au niveau de la base du transistor via cette formule, IB égale ILED divisé par bêta, où IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor, ILED est l'intensité qui devra traverser la LED, et bêta est le gain du transistor. Pour voir le gain bêta de transistor, il faut se référer à sa documentation dans laquelle le gain est noté HFE et dont toutes les informations le concernant y sont détaillées. Le gain de mon transistor est de 320, valeur que j'ai obtenue après l'avoir mesurée avec mon multimètre. Cette valeur rentre dans les caractéristiques du datasheet du BC647B, dont le gain est compris entre 200 et 450. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale ILED divisé par bêta, donc IB égale 0,020 ampère divisé par 320, ce qui donne un résultat de IB de 62,5 micro-ampère. L'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor Q2 est de 62,5 micro-ampère. Cette valeur sera utilisée dans le second calcul qui servira lui à définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ce transistor. Le calcul de la résistance de base, RB, se fait avec la formule suivante, RB égale VCC moins USAT divisé par IB, où RB est la résistance à relier à la base du transistor, VCC est la tension d'alimentation en courant continu, USAT est la tension de seuil du transistor, et IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. Appliquons la formule avec la valeur des composants. RB égale VCC moins USAT divisé par IB, donc RB égale 9 V moins 0,7 V divisé par 62,5 micro-ampère, ce qui donne RB égale 8,3 V divisé par 62,5 micro-ampère, le résultat RB est de 132,8 kΩ. Je ne possède que des résistances d'une tolérance de 5%. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24, correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur les plus proche de 132,8 kΩ sont 120 kΩ et 150 kΩ. Un lien vers ce tableau est disponible dans la description de la vidéo. Pour calculer l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor Q2, nous utiliserons la formule suivante. IB égale VCC moins USAT divisé par IRB. Calculons d'abord l'intensité avec une résistance de 120 kΩ à 5%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, ce qui donne 9 V moins 0,7 V divisé par 120 000 Ohm. Donc IB égale 8,3 V divisé par 120 000 Ohm. Le résultat obtenu est une intensité de base de 69,167 μA. L'intensité circulant au travers de la base du transistor Q2 est donc de 69,167 μA, avec la résistance de 120 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 150 kΩ à 5%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, ce qui donne 9 V moins 0,7 V divisé par 150 000 Ohm, soit 8,3 V divisé par 150 000 Ohm. Le résultat obtenu est IB égale 55,333 μA. L'intensité circulant au travers de la base du transistor Q2 est de 55,333 μA, avec la résistance de 150 kΩ à 5%. Afin d'être sûr d'assurer la saturation du transistor Q2, j'ai choisi d'utiliser la résistance de 120 kΩ sans que celui-ci ne chauffe avec l'intensité supplémentaire car le surplus est minime. La valeur de 150 kΩ pourrait être utilisée, mais je voulais être certain que le transistor soit saturé à tout moment, mais vous pouvez toujours essayer. Si vous possédez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E996, correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur les plus proche de 132,8 kΩ sont 130 kΩ et 133 kΩ. Calculons l'intensité avec une résistance de 130 kΩ à 1%. IB égale VCC-U7 divisé par RB. Donc IB égale 9 V moins 0,7 V divisé par 130 000 Ohm, soit 8,3 V divisé par 130 000 Ohm. Le résultat obtenu est IB égale 63,846 μA. L'intensité circulant au travers de la base du transistor Q2 est de 63,846 μA avec la résistance de 130 kΩ à 1%. Calculons l'intensité avec une résistance de 133 kΩ à 1%. IB égale VCC-U7 divisé par RB. Donc IB égale 9 V moins 0,7 V divisé par 133 000 Ohm. Soit 8,3 V divisé par 133 000 Ohm. Le résultat obtenu est IB égale 62,406 μA. L'intensité circulant au travers de la base du transistor Q2 est de 62,406 μA avec la résistance de 133 kΩ à 1%. Afin d'être sûr d'assurer la saturation du transistor Q2, vous pouvez choisir d'utiliser la résistance de 130 kΩ sans que celui-ci ne chauffe avec l'intensité supplémentaire car le surplus est minime. La valeur de 133 kΩ pourrait être utilisée, mais je voulais être certain que le transistor soit saturé à tout moment, mais vous pouvez toujours essayer. Abordons maintenant la résistance des limitations des LED. Pour éviter que la LED gris, il faut la protéger avec une résistance dont sa valeur est calculée via cette formule RLED égale VCC-ULED divisé par ILED. Où RLED est la résistance à relier à la LED, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Impliquons la formule avec la valeur des composants. RLED égale VCC-ULED divisé par ILED. Donc, RLED égale 9V moins 2V divisé par 20 mA, soit 7V divisé par 20 mA égale 350Ω. La valeur de la résistance à relier à la LED est de 350Ω. Pour trouver la tension dont une LED a besoin pour fonctionner, on peut soit utiliser un testeur de diode, soit, comme j'ai fait, utiliser un testeur en kit de Chevelman, dont la référence est K80E-Caise, ou l'un des nombreux modèles de testeurs de composants chinois. Selon le constructeur de celle-ci, il y a également une documentation dans laquelle on peut se référer pour connaître sa tension de fonctionnement. Les deux LED que j'ai utilisées dans le circuit ont une tension de seuil de 2V. Cette tension dépend de la couleur et du type des LED. J'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA pour limiter l'intensité qui traversera les LED, valeur qui est utilisée pour la grande majorité de celles-ci. Il faut cependant faire attention à toujours regarder la documentation des LED que vous utilisez pour connaître l'intensité qui devra la traverser. Je ne possède que des résistances d'une tolérance de 5%. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, les valeurs les plus proches de 350 Ohm sont 360 Ohm et 390 Ohm. Pour trouver l'intensité ILED circulant dans la LED, j'utilise la formule suivante. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 360 Ohm. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, soit 9 V moins 2 V divisé par 360 Ohm, égale 7 V divisé par 360 Ohm, donc le résultat obtenu, et ILED égale 19 000 Ohm. L'intensité circulant au travers de la LED est de 19 000 Ohm avec la résistance de 360 Ohm. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 390 Ohm. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, soit 9 V moins 2 V divisé par 390 Ohm, donc 7 V divisé par 390 Ohm égale 18 000 Ohm. L'intensité circulant au travers de la LED est de 18 000 Ohm avec la résistance de 390 Ohm. Afin d'être sûr d'avoir une intensité lumineuse normale de la LED, j'ai choisi d'utiliser la résistance de 390 Ohm sans que la LED ne grille. La valeur de 360 Ohm pourrait être utilisée, mais je voulais être certain que la LED soit protégée à tout moment, à savoir qu'il utilise des résistances d'une précision de 7%, mais vous pouvez toujours essayer. Admettons que vous ne possédez que des résistances d'une tolérance de 1%. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 350 Ohm sont 357 Ohm et 365 Ohm. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 357 Ohm. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, donc 9V moins 2V divisé par 357 Ohm, soit 7V divisé par 357 Ohm, ILED égale 19 mA. L'intensité ILED circulant au travers de la LED est de 19 mA avec la résistance de 357 Ohm. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 365 Ohm. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, donc 9V moins 2V divisé par 365 Ohm, soit 7V divisé par 365 Ohm, ILED égale 19 mA. L'intensité ILED circulant au travers de la LED est de 19 mA avec la résistance de 365 Ohm. Afin d'être sûr d'avoir une intensité lumineuse normale de la LED, vous pouvez choisir d'utiliser la résistance de 365 Ohm sans que la LED ne grille. La valeur de 357 Ohm pourrait être utilisée, mais je voulais être certain que la LED soit protégée à tout moment, en sachant qu'il y a quand même une précision, une tolérance de 1%, mais vous pouvez toujours essayer. Un lien vers la valeur des résistances est également disponible dans la description. J'ai également appris que l'implantation des résistances devait se faire selon une disposition normalisée afin de pouvoir lire plus facilement la valeur de celle-ci une fois dans le circuit. Ainsi, pour les résistances implantées horizontalement, l'anneau de couleur correspondant à la tolérance doit se trouver à droite, la lecture de celle-ci se fait donc de gauche à droite. Pour les résistances implantées verticalement, l'anneau de couleur correspondant à la tolérance doit se trouver en haut, la lecture de la résistance de cette résistance se fait donc de bas en haut. Je replace correctement toutes les résistances. Parlons un peu de la résistance de tirage. L'entrée RESET est maintenue à un niveau logique bas grâce à la résistance de tirage à la masse de 10 kOhm reliée entre cette entrée et la masse que l'on retrouve également sur l'entrée SET. Grâce à cette résistance, on a la certitude d'avoir 0V sur l'entrée quand le bouton poussant est relâché. Cette résistance est utile pour éviter que l'entrée soit non connectée en évitant par la même occasion de tout dysfonctionnement provoqué par les parasites. Parlons un peu du condensateur de découplage et de la diode de protection. Sur les schéments, on aperçoit un condensateur de 100 nF. Ce condensateur va servir à découpler ou si on veut filtrer l'alimentation du CD4027 en le raccordant en parallèle à l'alimentation de celui-ci. Il a pour but de le protéger des perturbations nuisibles provoquées par les variations de tension du circuit et du CD4027 et également d'éviter que celui-ci ne se coupe à la masse. Concernant la diode EN4007, elle protège le circuit contre les inversions de polarité. Quand la polarité de l'alimentation est placée dans le bon sens, la diode est dans un sens bloquant et le courant traverse normalement le circuit. Par contre, si la polarité est inversée, la diode devient passante et laisse le courant la traverser en l'empêchant de circuler dans le circuit. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours via les commentaires concernant le style de cette vidéo afin que je puisse m'améliorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications afin d'être informé de chaque nouveauté de la chaîne. Je vous dis à la prochaine sur Protoélectronique. Bye ! Protoélectronique.com